On va regarder deux news de victimisation suivies de trois faits divers et on va commencer par une forme de victimisation que je ne connaissais pas C'est les cyclistes Donc là c'est un cycliste sûrement de gauche parce qu'il faut forcément être de gauche pour se plaindre de tout et rien d'accord Qui partage deux vidéos et qui dit Et c'est comme ça que des cyclistes meurent si j'étais arrivé deux secondes en avance c'était finito Deux jours après presque la même situation et je ne suis même pas sûr du clignotant qui se confond avec les gyros Heureusement aucun cycliste à son niveau sinon il lui tournait dessus Il va falloir sensibiliser là On va regarder les deux vidéos Hop donc il roule à vélo il a son petit micro JBL et tout ok Donc là on peut voir regardez Le camion a mis son clignotant Il est sur le point de tourner Et le cycliste il est genre à 30 mètres du virage D'accord Et c'est comme ça que les cyclistes Et oh il est surpris le camion il tourne Bah oui en fait il a mis le clignotant ici What ? De quoi tu te plains ? Voilà et c'est comme ça que les cyclistes meurent C'est pas possible Non mais c'est pas possible Franchement Il y a aussi un truc que je trouve bizarre dans le code de la route Moi souvent je traverse au rouge Parce que systématiquement Quasi systématiquement Le feu piéton est vert Quand les voitures circulent Et bon Et le feu piéton est rouge Quand tout le monde est à l'arrêt C'est super bizarre Et du coup bah moi j'ai tendance à traverser Quand je vois qu'il y a personne Peu importe que le feu rouge ou vert Parce que de toute façon la plupart du temps Quand je peux traverser Bah c'est rouge Et quand je peux pas traverser Il y a des voitures partout C'est vert Donc ça n'a aucun sens Mais bref Ça c'était mon petit coup de gueule personnel Et là c'est l'autre vidéo Là le camion tourne Pareil Le mec Est 30 mètres derrière Et il est surpris Donc là le camion tourne Le cycliste est encore à 20 mètres du passage piéton Mais il se plaint quand même d'être surpris Ah mais c'est pas vrai On fait un grand sourire Eh non mais c'est pas possible De quoi on va nous dire Donc en fait je pense que selon ce cycliste de gauche Le camion aurait dû s'arrêter là Et attendre que le cycliste fasse tout ce chemin Avant de le laisser passer Donc en fait à ce niveau là Le camion ne passe jamais S'il faut attendre les mecs 30 mètres plus loin Les mecs ne passent jamais D'accord Ça n'a aucun sens Heureusement aucun cycliste à son niveau Sinon il lui tournait dessus Mais c'est précisément pour ça qu'il s'est engagé Espèce de débile Ça c'est moi qui l'ai rajouté Heureusement qu'il n'y avait pas de piétons sur la piste cyclable Sinon tu l'es renversé A 06 tu râles déjà Donc tu as anticipé Donc tu es bien loin derrière Donc tu n'as pas de priorité Puisque tu n'y es pas encore Même pas arrivé à l'intersection Que le camion a déjà terminé son virage Il faut arrêter l'abus Vous êtes juste un immense relou en fait Sérieux t'es lourd Mais c'est pas possible C'est un sketch en fait T'es à 35 mètres de lui Quand il tourne et tu pleures Mais sinon interdit à tout le monde De sortir quand toi tu roules Ça va aller plus vite Le seul danger ici c'est toi A 24 en descente MDR Oulala c'est limité à 50 C'est vrai que le camion était invisible Et la situation absolument pas anticipée Bon Suite à ça On va regarder un truc qui s'est passé Dans la cathédrale de Metz Dans le 57 Il y a 5 jeunes d'origine turque Qui ont été interpellés Après que l'un d'eux ait hurlé Allah Akbar En plein concert de musique classique Le chanoine Excusez-moi Relativise Et ne veut pas porter plainte Au vu du contexte actuel Ça serait trop méchant De faire condamner quelqu'un Pour un crime Le pauvre c'est une minorité Etc Donc on va le laisser faire Et puis il reviendra Et puis bah Ça n'a aucun sens On va écouter Hop On va Il y a un article Aux alentours de 17h45 5 jeunes ont fait irruption Dans l'édifice religieux Où l'un d'eux a crié Allah Akbar Une fois Avant de prendre la fuite 15 minutes plus tard Les 5 mises en cause Dont 4 mineurs Ont été interpellés Et placés en garde à vue Pour apologie du terrorisme Indique une source policière Sur leur profil Il s'agit de 5 jeunes d'origine turque Mineurs pour la plupart Et inconnus des services de police Les jeunes interpellés Pleuraient dans la voiture A priori conscients de leur bêtise Précise une source policière Les policiers ont constaté Sur le téléphone De celui qui a crié Allah Akbar La présence d'une application Appelant à la prière islamique Le chanoine de la cathédrale de Metz Qui n'était pas présent Au moment des faits N'a pas porté plainte Contacté par valeur Ce dernier confirme L'absence de plainte Et relativise Ce sont des jeunes désœuvrés Ce qu'ils ont fait N'est vraiment pas grave Ni problématique C'était plus par jeu Il n'y a eu ni violence Ni dégradation Sans quoi évidemment Nous aurions porté plainte Le chanoine précise aussi Ne pas vouloir trop insister Sur cette histoire Pour éviter de mettre De l'huile sur le feu Compte tenu du contexte actuel Pas de réponse Du parquet de Metz Contacté par valeur Pour le moment Et c'est quoi le contexte actuel C'est des bouddhistes Ils font des dingueries tous les jours On n'en peut plus des bouddhistes Vraiment C'est pas possible d'être signé L'église est de leur côté Contre ses propres fidèles C'est insupportable Faiblesse Il faut justement porter plainte Se rebeller Soyez solidaires Les français Sérieusement C'est fou à quel point Le catholicisme est devenu Une religion de candole Le contexte actuel Est en l'islamisation Inquiétante de la France Mais c'est parce que Personne ne dit rien Que ces gens très méchants Se croient tout permis Dans la culture chrétienne Quand tu te fais défoncer Il faut tendre l'autre joue Quand tu te fais victimiser Il faut tendre l'autre joue Pour se faire encore plus victimiser Voilà c'est ça le christianisme C'est génial Mais quel pays de victimes C'est incroyable Alors que j'avais vu Je ne l'ai pas montré Parce que c'était trop violent Mais à la foire du trône Vous avez vu Il se passe plein de trucs C'est le gros bordel Et en fait il y a un passage Où il y a un forain Qui n'avait plein les fesses Pour rester poli Et il y a un jeune Du jeunistan Qui courait Et le mec Il lui a mis pour le coup Ce qu'on appelle Une patate de forain Le mec Il est parti dans les étoiles Il s'est écroulé par terre Le mec est peut-être mort Je ne sais pas Il ne bougeait plus Et du coup Il y a les copains du mec Qui sont arrivés Pour dire T'as fait quoi ? Et le forain L'aurait rentré dedans Et du coup Vu qu'il y a une bagarre Il y a ces potes forains Qui se sont ramenés Ils ont défoncé tous les mecs Et ils ont calmé Toute la foire du trône Moi je voudrais Qu'on voit plus de trucs Comme ça Pourquoi tout le monde Ne se comporte pas Comme des forains Bordel Plutôt que comme des catholiques Qui sont victimisés Comme des serpires Bon Là On est de retour A Annecy Les copains Vous vous souvenez De Annecy Le mec Qui a poignardé Plein de bébés Il y a encore eu Un truc Les copains Là il y a un roumain Multicondamné Interdit de territoire Depuis plus d'un an Et évidemment Toujours en France Qui a agressé Une femme Avec un couteau En pleine rue Il est cop De 12 mois fermes En prison française Donc le mec Est interdit De territoire français Enfermé en France C'est merveilleux Mais la victime Souhaitait plutôt Son expulsion C'est à dire que le mec Voulait être expulsé Et la France T'a dit non Tu es sous OQTF Donc tu restes Sur le seul français Alors que le mec Veux se barrer Le mec est sous OQTF Il veut se barrer Et la France T'a dit non C'est un truc de fou C'est Le jour des fées Vers 13h Le 4 avril 2024 A l'arrêt de bus Bellevue à Annecy L'homme armé D'un couteau Breloque se jette Brutalement sur Une jeune femme La blesse au visage Et au niveau De la mâchoire Une automobiliste Assiste à la scène Et s'arrête Pour lui porter secours Alors que la victime Saigne abondamment L'agresseur aurait agi En riposte A une provocation De sa jeune femme Qui entretenait Une relation Avec l'épouse Du prévenu Elle disait A ma femme De me mettre dehors Précise l'homme Au tribunal A la barre La victime Qui porte encore Des stigmates De son agression Au visage Ne se porte pas Partie civile Je veux qu'il quitte Le territoire C'est tout Déclaire-t-elle A noter Que le mis en cause Fait justement L'objet D'une interdiction De territoire français A la suite D'une procédure D'expulsion Prononcée le 21 avril 2023 Qui ne l'a pas respectée Son casier judiciaire Comporte 6 condamnations Le tribunal A condamné L'agresseur A un an de prison Avec maintien En détention Et interdiction De porter une arme Pendant 15 ans Le mec Le donne une interdiction Sur le sol français De porter une arme Alors déjà C'est interdit de base De porter une arme Comment ça Il faut être puni D'interdiction De porter une arme C'est déjà interdit De base en fait Et ensuite Pourquoi le mec Est interdit De porter une arme Alors qu'il n'est même Pas censé être en France En fait C'est comme si on le disait Bah t'es interdit De t'arrêter en français Mais t'es quand même Interdit d'approcher De la boulangerie Du 12ème arrondissement Il m'en s'en fout Il m'en s'en fout de la boulangerie Il était pas censé être là En fait Ensuite Un peu après 20h Dans l'allée du docteur Claude Bernard Les policiers Se sont rendus rapidement Sur les lieux Et ont trouvé Deux hommes blessés L'un avait été touché Par un tir Au niveau d'une fesse Il a été transporté Par les secours A l'hôpital A Vicienne A Bobigny La deuxième victime Était légèrement blessée A une main Et a reçu des soins Sur place De la part Des sapeurs-pompiers Donc là Je pense que c'est Un règlement de compte Sur fond de trafic De le sandwich Mais ce qui m'interpelle le plus C'est qu'on soigne Ces mecs C'est des dealers Ils vont pas aller en prison Parce que ce sont des victimes On va les soigner Avec mes impôts Pendant que moi Je suis remboursé De rien Par la sécurité sociale Parce que je suis français Donc je paye Tout plein pot Et ça me gave Et ici Pour finir J'en parle pas Tout le temps Mais Tous les jours On apprend Qu'il y a des données Confidentielles Des JO 2024 Qui ont fuité Qui ont été volés Etc J'ai vraiment l'impression Qu'il y a une organisation Qui cherche vraiment A foutre Les JO Sans dessus dessous C'est plus une coïncidence Ca fait 10 fois Que ça arrive On est à Sceau Dans le 9-2 Un ordinateur Contenant des données Sensibles Sur les JO de Paris Volées au domicile D'une employée De Thales Donc là c'est carrément Un mec Qui a fait un cambriolage Chez une employée De Thales Pour aller récupérer Très précisément L'ordinateur Contenant ces données Donc là je suis convaincu Qu'il y a vraiment Une organisation D'ailleurs tout ça Vraiment ça va être Fantastique les JO Je pense que ça va être Un des plus gros scandales International Qui va venir Depuis les 10 dernières années D'accord La sécurité Des jeux olympiques De nouveau remise en cause Selon les informations D'Europe 1 Un vol par réfraction A eu lieu vers 2h du matin Dans la nuit Du dimanche 14 Au lundi 15 avril 2024 Dans un pavillon De la ville de Sceaux Dans les Hauts-de-Seine Trois ordinateurs portables Ont été dérobés La victime Une employée De l'entreprise Thales Réveillée par le son D'une vitre cassée A alerté les forces de l'ordre Celle-ci a déclaré Que l'un de ses ordinateurs Contenait des informations Sensibles Sur la surveillance Territoriale Dans le cadre De l'organisation Des jeux olympiques Les auteurs du vol En fuite Sont activement recherchés On en est à combien D'ordinateurs volés Contenant des données Sensibles sur les JO Comment cela Est-il possible Si les JO Sont aussi sécurisés Que ces ordinateurs Ceux qui y assisteront Ont du souci A se faire Excusez-moi Vous n'êtes pas censé Avoir zéro données Sur vos laptop Thales Y'a rien qui va T'inquiète pas Ça va bien se passer En tout cas N'hésitez pas A donner votre avis Votre opinion A partager Les commentaires C'est droit A référencement De la vidéo Sur Youtube Abonnez-vous C'est moi sur Twitter Et à la prochaine Pour de futures vidéos Ciao